Donc, on a souhaité organiser ce débat parce que tout le monde a bien sûr eu écho du procédé, processus qui sont en cours depuis dix ans maintenant au Maghreb, puisque là on discute du Maghreb, de la zone du Maghreb, mais dans ce processus-là, pendant ces dix ans, évidemment, il y a eu une place très importante des femmes dans la mobilisation, souvent invisibilisée. Donc, pour nous, c'était important de redonner la parole à des camarades qui, dans ces pays, participent, construisent des mobilisations féministes. Alors, la première chose, d'abord pour partir peut-être de l'actualité, parce que c'est important, elle est importante aujourd'hui dans vos pays, crise économique, pandémie, crise sociale et politique. Les femmes sont au Maghreb comme ailleurs, mais au Maghreb probablement plus et de manière plus spécifique encore qu'ailleurs, au premier rang de celles et ceux qui, dans le monde du travail, payent ces crises du système capitaliste. Alors, peut-être qu'on peut commencer, Arlem, par la Tunisie, puisque ces dernières semaines, la Tunisie, en Tunisie, l'actualité, c'était la flambée dramatique de l'épidémie Covid qui frappait la population et qui a ouvert une nouvelle crise politique. Alors, est-ce que tu pourrais revenir et développer sur l'impact que ces crises ont pour les femmes et les luttes qui peuvent en sortir ? Merci, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous, même si c'est à distance. Donc, pour ce qui est de la crise Covid et l'impact catastrophique sur la vie des Tunisiennes et des Tunisiens, parce que vraiment, on a perdu énormément de gens. On est placé quatrième, je pense, au niveau du taux de létalité de la Covid. Juste, je dirais que la crise Covid était au fait à la fois la conséquence et la manifestation majeure d'une crise politique et économique profonde depuis quelque temps. Parce que les blocages institutionnels qu'on a vécus, les blocages au niveau du fonctionnement de l'État, carrément. Donc, on a les trois présidences, on a un président de la République et un président du gouvernement et un président du Parlement, carrément, qui se sabotaient les uns les autres. Et donc, ça a fait que la gestion de la crise Covid, qui demandait un effort collectif de la part de l'État et un investissement à la fois économique, financier, mais également politique, et tout ça n'a pas été le cas. Mais au contraire, carrément, on a vu un chef du gouvernement qui sabotait le travail du ministre de la Santé parce qu'il était considéré comme étant un allié du président de la République. C'est-à-dire, on en est arrivé là et c'était vraiment catastrophique. Et puis, avec la crise économique, donc plusieurs mesures de protection contre la Covid n'étaient pas possibles. Le confinement ou même des mesures intermédiaires avec le confinement total n'ont pas été possibles. La fermeture des frontières n'a pas été faite. Et tout ça a fait que vraiment, on a eu une vraie flambée du Covid. Ajouté à cela, il n'y a pas eu un effort diplomatique, justement, pour avoir les vaccins et pour amener les vaccins aux Tunisiens, et ce qui était quand même catastrophique. Bon, là, il y a la faute tunisienne, tuniso-tunisienne par rapport à l'effort et l'investissement de tout ça. Mais il y a aussi une réalité internationale, encore une fois, les pays riches qui peuvent avoir accès aux médicaments et aux vaccins, et les pays pauvres ne peuvent pas l'avoir et sont à la traîne. C'est-à-dire, on a vu des pays riches qui ont magasiné, qui stocké les vaccins, alors que pour nous, ce n'était pas encore disponible. Donc, toute cette situation sanitaire a augmenté et a amplifié, a exacerbé les crises politiques et économiques. Et ça a donné, donc, ce qu'on a vu le 25 juillet en Tunisie, au niveau du gel, de la décision du président de la République de geler le Parlement et d'arrêter le travail du chef du gouvernement, se basant sur un article constitutionnel, un article de la Constitution, mais c'était une interprétation vraiment plus que large de cette Constitution. En fait, on est dans une situation non constitutionnelle d'une manière générale. Bon, là, c'est pour vous dire qu'il y a une grande instabilité politique, une grande crise économique et sanitaire, et ça, ça s'aggrave de jour en jour. Et depuis 2011, la Tunisie n'a pas trouvé une stabilité. Au contraire, on a eu plusieurs gouvernements. Moi, je peux dire au ministère de la Santé, on a eu 16 ministres en 10 ans, c'est-à-dire la moyenne, c'est entre trois, quatre mois, ce qui a fait que c'était impossible d'entamer quoi que ce soit. Mais cette instabilité, elle vient relater l'état du pays parce qu'il y a une incapacité totale, donc, pour les partis politiques de gouverner et d'aller de l'avant. Le parti islamiste est en grande difficulté. Il est dicté, donc, de corruption et de mauvaise gestion, et ça, c'est une réalité aussi. Et il y a eu une véritable joie populaire suite à la décision de Qaïsa Saïd, le président de la République, de gêler le Parlement, alors que c'est quand même un coup d'État juridique, du moins, sur le plan politique. La question peut se discuter. S'il y a une brèche dans ce qu'il a entamé, peut-être, pour justement trouver des forces de nouveau et redémarrer quelque chose, mais aussi, ça dénote aussi de la force des mouvements sociaux, paradoxalement. Donc, les mouvements sociaux qui ont eu un élan depuis 2010 restent quand même assez forts et assez capables de déstabiliser le pouvoir en place. Dans tout ça, les luttes des femmes, le mouvement des femmes, justement, peinent à trouver les réponses auxquelles il s'attend. Pourtant, les mobilisations des femmes restent assez fortes. On reviendra là-dessus. Et actuellement, on se mobilise beaucoup pour la représentativité politique dans tout ce qui ressortira de la crise actuelle comme structure de gouvernance ou comme structure de gestion du quotidien. Voilà, je m'arrêterai là et peut-être que je reviendrai là-dessus. Merci, Arlène. Alors, peut-être, Amel, par rapport à la situation en Algérie, là aussi, la pandémie frappe. Et alors que le peuple algérien s'acharnait à trouver, ou en tout cas, à essayer de trouver les moyens de lutter contre le Covid, de faire fonctionner un temps soit peu les hôpitaux qui étaient complètement exsangues en mettant en place des réseaux de solidarité, ce sont les incendies ces dernières semaines qu'ont frappé, en particulier Camilly, avec une dramatique mort de 90 personnes au moins. Donc, dans tout ça, en quoi c'est révélateur de la faillite de l'État ? Et comment l'État, comment les femmes, dans tout ça, sont-elles au cœur des résistances qui continuent et qui s'organisent ? En fait, en dehors de tout, bonjour à tout le monde, tout d'abord, et bonjour même aux camarades qui sont usés au Maroc. Si la crise sanitaire a révélé quelque chose de particulier en Algérie, c'est que nous n'avons pas d'économie, c'est très simple, parce que ça s'effondre de plus en plus pour un pays, si on compare beaucoup de pays, c'est un pays riche, mais comme il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de respect des droits des travailleurs et travailleuses qui sont majoritairement dans l'informel au final, ce n'est pas que les femmes qui travaillent dans l'informel en Algérie. Depuis le Covid, ce qui est en train d'être compris, c'est que beaucoup de personnes travaillent dans l'informel, donc sans leurs droits sociaux. Donc, les crises sont en train de se rejoindre. Le Covid en Algérie est venu dans un moment où il y a une crise politique. Pour le système, c'est une crise politique. Pour nous, peu, c'était le moment d'un mouvement populaire qui essayait de s'organiser en révolution, en vraie révolution. Et je pense que c'est très clair qu'en Algérie, la gestion de la crise sanitaire, elle a été politique depuis le début. Elle n'a été ni scientifique ni autre chose. C'est-à-dire, dès le début, les chiffres ont été manipulés, pas en fonction de la lutte contre la crise sanitaire, mais c'était, les chiffres étaient vraiment en train de suivre les villes où il y avait le plus de mobilisation ou le plus de… Et du coup, au même temps, ça se faisait en parallèle. Comment bloquer Alger, comment bloquer Bejaia, comment bloquer Tizilzou ? Or que le Covid, qu'on l'aime, qu'on… Enfin, on ne peut pas aimer le Covid, mais qu'on croit à la théorie complotiste ou non, comment ce virus s'est propagé, comment il est venu. Il était là, il était en train d'avancer. Et il n'y avait aucun plan de lutte contre le Covid et aucun plan de soutien aux familles qui, selon tous les économistes et selon même le ministère de la Solidarité, c'était clair. C'était des Algériens et des Algériennes qui vivaient au jour le jour. C'est-à-dire, je travaille aujourd'hui, je bricole, je fais ceci ou je fais cela pour avoir, en fait, un revenu pour cette journée. Toutes ces personnes qui sont des millions d'Algériens et d'Algériennes se sont retrouvées obligées à être confinées sans la moindre des mesures, sans la moindre des préparations. Ça a entamé autre chose qui a rejoint le Khayrak en tous les cas. C'est l'organisation sociale pour d'autres… C'est-à-dire, si le Khayrak ou le mouvement populaire en Algérie, il était là pour le débarque du système, sans donner plus de revendications, plus de précisions, les mouvements qui se sont organisés depuis la crise sanitaire jusqu'à maintenant, c'est des mouvements pour le travail, contre le chômage, pour la déclaration sociale, pour la retraite, c'est-à-dire, c'est devenu beaucoup plus spécifique. Et bien sûr que ce sont des mouvements qui ont été réprimés. Il y a aussi quelque chose de très important qui s'est organisé pendant la COVID et depuis des années, parmi les choses… Pour beaucoup, Bouteflika, c'était un dictateur et puis c'est tout. Non, Bouteflika a gangréné beaucoup d'organisations, c'est-à-dire autant que système, pas autant que personne. Donc, les syndicats n'ont plus de rôles, c'est-à-dire le syndicat ou l'État, c'est vraiment la même chose. Les syndicats ne se battent plus pour les droits des travailleurs, travailleuses, par exemple, ainsi de suite. Donc, pendant ce COVID, certains syndicats autonomes, mais certains ont essayé d'organiser, de créer de nouveaux syndicats, que ce soit contre les licenciements abusifs, contre les salaires qui n'arrivaient, c'est-à-dire qu'il y avait reprise de l'organisation des travailleurs, travailleuses, et ça ne s'est même pas fait, c'est-à-dire pour beaucoup, y compris moi-même, les syndicats n'avaient pas un rôle important pendant le hiérarche et c'était problématique. C'était clair que la première des forces qui pouvait créer un rapport de force avec l'État n'était pas très active, et du coup, c'était clair qu'on avait du mal à s'organiser. Pendant la crise du COVID, c'est revenu, mais bien sûr que ça a été réprimé de façon énorme. Il y a des gens qui se font arrêter juste parce qu'ils essaient de s'organiser dans leurs usines, dans leur travail, pour leurs droits sociaux, pour le plus normal du monde, sans oublier tous ces Algériens et toutes ces Algériennes qui sont apparemment plus de 65 % de la masse productive, qui travaillent au jour le jour sans aucun droit social. Donc, dans tout ça, le maillon faible dans une crise économique et sanitaire, c'est très souvent les femmes, et pas que les femmes, les migrants aussi, les migrants-migrantes, les chômeurs, les chômeuses. Et comme il n'y a pas d'institution, plus la crise politique entre sociétés civiles et représentants, ou je ne sais même pas comment appeler ça, c'est le pouvoir décisionnel, ça a été très problématique. Par exemple, pour le mouvement féministe, on a vraiment fait beaucoup de choses pour essayer de s'organiser, ne serait-ce que pour les violences. Or que pendant toute la crise sanitaire, en Algérie, les quelques refuges qui existent pour les femmes victimes de violences ont été fermés au nom du Covid, parce que blablabla. Donc, bien sûr que les féminicides ont augmenté, les violences ont augmenté, la police, la justice ont été mises à l'arrêt, donc les femmes ne pouvaient même pas déposer plainte. Les polémiques étaient créées, une polémique après une polémique sur les réseaux sociaux. Donc, les travailleurs, c'était des diables, les féministes, c'était des diables. Ça a été vraiment géré comme ça jusqu'au moment où le Covid était beaucoup plus sévère qu'à ses débuts, donc cette période-là, où le système sanitaire complètement défaillant a été mis à nu. Donc, bien qu'on pense que nous avons un système complètement, soit disons, socialiste en Algérie, qu'il y a la gratuité de la santé, la gratuité de beaucoup de choses. La Covid, on ne l'a pas vécu comme ça. La Covid, la PCR, par exemple, elle coûte presque 70% du SMIC algérien. L'oxygène, c'est trois fois le SMIC. Donc, il faut préciser que les gens qui sont en train de mourir, c'est les classes qui sont les plus démunies. C'est-à-dire, bien sûr que ça meurt de tous les côtés et que le virus ne choisit pas, mais en tout cas, les difficultés ne sont pas vécues de la même manière. Parce qu'il y a des classes et des sous-classes, des citoyens et des sous-citoyens, des citoyens pris en charge, des citoyens non pris en charge. Puis, toute la gestion qui est politique, par exemple, ne serait-ce que pour la mobilisation. À chaque fois, c'était le Covid. Juste pour finir, le Covid a montré quelque chose que l'auto-organisation des peuples, c'est la seule chose qui peut sauver. Or, qu'en Algérie, on a eu déjà la toute première vague, que c'était l'organisation pour les paniers alimentaires, parce que les gens travaillaient au jour le jour. On nous a sorti une loi pour dire que non, tout doit passer par le ministère de l'Intérieur. Et la même chose s'est passée avec l'oxygène. Quand ça a été vraiment la catastrophe, c'est les citoyens et citoyennes d'Algérie et d'Outre-Mer qui se sont organisés. Et même pas 15 jours après, ils ont décidé que ça doit passer par eux. Si ça doit passer par eux, ce n'est pas le peuple lambda, ce n'est pas nous qui allons être touchés. Donc, juste pour dire, le politique gère le sanitaire et le politique et le sanitaire font la catastrophe dans l'économique. Et voilà la situation actuelle. Et voilà, merci. Merci, Amel. Merci beaucoup. Fatima, au Maroc, la pandémie frappe aussi. La crise économique subie par le peuple marocain s'accompagne d'un renforcement de l'autoritarisme qui prend parfois pour prétexte de sa répression dans sa lutte contre la libre parole, la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, en quoi est-ce une agression supplémentaire et comment les femmes tentent-elles d'y répondre en ce moment? D'ailleurs, bonjour. Merci de m'inviter à cet espace de discussion de l'IMPA et ravi d'être avec vous. Donc, c'est pareil aussi au Maroc, la pandémie a dévoilé la crise aussi politique, la crise sociale et la crise économique. Là, au Maroc, on assiste aujourd'hui à une nouvelle vague de la pandémie. Nous témoignons un temps très élevé de contamination et de décès par rapport à la période de confinement. Une crise sociale, bien sûr, économique et approfondie des souffrances de la classe ouvrière et de toutes couches populaires, surtout la classe ouvrière dans le secteur privé déjà précarisé, comme le tourisme et toute activité liée à ce secteur, le transport. S'il s'agit d'une crise, vraiment concrètement, c'est une perte de revenus, la difficulté d'accéder à une nourriture saine et équilibrée, la difficulté de payer le loyer. Donc, des catégories de la population endettée se sont retrouvées de l'incapacité de rembourser leurs crédits de consommation et les microcrédits, dont une grande partie, ce sont des femmes. Donc, l'État a utilisé cette crise aussi sanitaire pour accélérer davantage les mesures d'austérité, comme son recours à l'enduitement, ce prétexte de gérer la crise de COVID. Bien sûr, politiquement, aussi, le système profite de l'état d'urgence sanitaire pour mener un offensive contre les libertés d'expression. L'arrestation des opposants, y compris les journalistes, les activistes sur Facebook, YouTubeurs, et la répression aussi des sittings de solidarité avec les détenus politiques, sachant que les détenus de Khirak El-Riv sont toujours présents depuis 2017. Donc, ce prétexte de l'état d'urgence, la machine répressive de l'État, nous cesse d'écraser toute forme d'expression, la répression de toute mobilisation, par exemple, contre l'injustice et la détérioration des conditions de vie de la population, à d'autres exemples, des réponses policières répressives et violentes contre les protestations des enseignants contractuels, contre aussi les cités condamnant la normalisation avec Israël. Donc, voilà quelques éléments sur l'actualité de Maroc en relation avec la crise sanitaire, économique, sociale aussi. À ces éléments, ça ajoute également l'instrumentalisation de la lutte contre les violences faites aux femmes par l'origine pour faire faire toutes les voix dissidentes aux orientations de l'État, comme l'accusation de viol et la campagne de déformation contre le camarade et le journaliste Omar Radi, condamné à six ans de prison, ferme, aussi Suleymane Rissouni, cinq ans de prison, ferme, pour attentat de la pied d'heure. Donc, l'instrumentalisation des droits de la communauté LGBTQI pour condamner des opposants. Alors qu'en 2019, l'autorité marocaine utilise les articles du code pénal qui criminalisent le droit à l'avortement et les relations sexuelles en dehors de mariage pour condamner la journaliste Hajar Rissouni à un an de prison ferme avant d'être libérée. Donc, voilà l'état comment profite ou bien comment instrumentalise les violences contre les femmes pour condamner toute voix, l'ébre ou la parole, l'ébre ou l'expression publique. Hajar avait été contrainte de faire, selon son témoignage, il avait été contrainte de faire un examen médical sans son accord. Les autorités se mettent ce corps de femme à une violence physique, psychique, sexiste et sexuelle pour chercher des épreuves condamnées à Hajar d'avoir avorté ce qui est atroce. Donc, là, il faut juste comprendre que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la monarchie de s'imposer, d'instrumentaliser et de s'imposer parfois comme allié des droits des femmes depuis les réformes, y compris le code de famille en 2004, l'intégration de budgétisation de genre dans la loi de finances 2005, la réforme de l'article de 475 pour empêcher le mariage de violeurs à sa victime, la parité adoptée dans la nouvelle constitution dans le contexte de la montée du mouvement le 20 février en 2011. Tout ça ne valore rien dans un système autoritaire en particulier quand les femmes l'ont en tête de lutte populaire revendiquant la justice sociale, la dignité, la liberté et l'égalité des femmes. Et aussi quand les voix féministes déclarent leur position politique qui dépassent les maîtres du féminisme qui travaillent dans le cadre d'effectifs par leur régime politique. Voilà, donc, et dans cette telle situation, les conditions de vie des femmes ouvrières ne font pas un cas exceptionnel, bien sûr. C'est bien, au contraire, dans un pays où l'économie a été libéralisée, où le rapport de force et au profit du capital, où la domination patriarcale et enracinée de la société sont donc ces femmes de la classe ouvrière qui subissent les effets de la crise sanitaire, sociale, économique, politique à tous les niveaux, le travail reproductif assumé par elle devient un fardeau pénible, plus pénible pendant la pandémie, sachant qu'au Maroc, les femmes consacrent six fois plus de temps que les hommes pour le travail domestique. Concernant aussi leur situation de leur travail, les femmes occupent des secteurs très précarisés, comme l'agriculture orientée vers l'exportation, le textile, le tourisme. Elles subissent à la fois une surexploitation et les violences sexuelles dans les lieux du travail. Leurs salaires sont plus bas que les salaires des hommes, absence de protection sociale, la généralisation du travail précaire, des moyens de transport émés toujours au suivant où il y avait des ouvrières en danger réel, des victimes des accidents. Et récemment, si vous avez suivi, la mort de 28 ouvrières, en majorité des femmes, à la ville d'Otanger, au nord du Maroc, dans une unité de textile à cause d'une incendie. Et ça, c'est révèle, il montre cette réalité brutale de la classe ouvrière en plein Covid. Donc, cela nous a montré quoi ? C'est vraiment, elle dévoile l'impact des décennies des politiques néolibérales sur les femmes, le démantèlement de la stabilité du travail, la flexibilité du code du travail aux propres et des capitalistes qui fragilisent les libertés syndicales et la privatisation des services publics. Voilà. Donc, la gestion autoritaire, néolibéraliste, néolibéralisme de la crise ne fait qu'approfonder la situation dramatique de la population marocaine. Mais, malgré la situation vulnérable de la classe ouvrière ou des femmes ouvrières, cela ne l'empêche pas, et aussi, la faiblesse du taux de syndicalisation par rapport aux hommes, cela ne l'empêche pas d'être au premier rang de manifestation, des sittings. Il multiplie avec les ouvriers le nombre de sittings des protestations par améliorer leurs conditions de travail pour stopper la détérioration de la situation des ouvriers et ouvrières. Par exemple, dans la région où j'habite, c'était les environs d'Agadir comme une région la plus remarquable de l'agriculture orientée vers l'exportation. Et dans la majorité, ce sont 10 ouvriers agricoles. Les ouvriers ont mené et mènent encore des combats acharnés pour défendre leurs droits professionnels contre les licenciements, la criminalisation du droit syndical et pour améliorer les conditions de transport des sittings devant les fermes de stations et d'embalades pour contester la surexploitation et toutes sortes d'immédiations des sittings devant les tribunaux contre les poursuivis iniqui des militants et militantes syndicales. Ils luttent aussi pour leurs revendications spécifiques comme la création des crèches, de les lieux du travail, l'extension du conduit de maternité et le respect du moment de l'alignement des bébés. Voilà un peu la situation ici. Donc, comment la place… D'isolée si je suis très imposante et de ne respecter pas les six minutes ou les six minutes, je crois que j'ai dépassé. N'inquiète pas, N'inquiète pas, Fatima. Ce que je vous propose, c'est qu'on prend peut-être deux, trois questions, pas forcément beaucoup plus, pour que vous puissiez… auxquelles vous puissiez répondre, pour qu'il puisse y avoir un peu d'interaction si ça vous va. Donc, est-ce qu'il y a deux, trois questions ? Je voudrais que ce soit… bon ? C'est l'écran, ça met la pression. Tout le monde est impressionné. Bon. Une fois, deux fois. tu veux bien t'inquiète ? Bon. Y'a-t-i. Tiens. Oui. Tu peux parler d'un micro pour qu'elle puisse s'en parler. Je vais un second second. Merci pour la présentation sur la situation en Tunisie, au Négérie, au Maroc. C'est assez éclairant sur la situation. Moi, j'avais une question par rapport à la situation en Tunisie. Le 25 juillet, il y a eu la mise du pouvoir par la Haïs-Hail avec ce qu'on peut un peu qualifier comme un coup d'État. Il y a eu le GTT qui est la participation contre le syndicat qui a été reçue et qui a accordé une sorte de confiance au président. Moi, je voulais savoir comment se positionner le mouvement communiste en Tunisie par rapport à cette question-là. Même s'il y a la lutte entre les islamistes et que le coup d'État permet de verrer des politiques sans corrompule. on peut être d'accord aussi sur le fait que Haïs-Hail ça ne va pas être un pouvoir progressiste qui va donner le plus de joie au programme et surtout améliorer la condition ouvrière d'Unisie sachant qu'avec la crise économique, le Covid c'est une femme ouvrière qui a été en première ligne et qui s'utilise maintenant aussi la conséquence des licenciements. j'avais aussi une question sur comment le mouvement communiste faisait pour intervenir dans des luttes des femmes ouvrières par exemple sur la question des licenciements dans l'industrie textile en Tunisie qui est assez forte aujourd'hui. Donc comment cette convergence des luttes-là pourrait se dire en Tunisie. voilà, c'est voilà, c'est Il y avait une autre intervention. Une autre question ? Je voudrais savoir déjà qu'il faut dans son échec de l'eau et je sais qu'il y a eu d'avoir d'autres pratiques de la population dans les géos et que les gens dans le pays qui ont des gens se sont utilisés pour les aider pour les savoir comment ça se fasse comment ça se passe etc. Merci. On va faire peut-être des réponses et Fatima pourra revenir après. Arlem, tu commences ? On ne t'entend pas ? Ton micro ? C'est tout ton micro ? Non, tu ne l'as pas ouvert ? Oui, oui, c'est bon là maintenant. Juste la deuxième question je n'ai pas bien entendu elle était destinée à ? Sur les feux en Kabylie et l'abandon de la population. D'accord, ok, très bien. Donc par rapport à la Tunisie effectivement le débat s'est concentré dans un premier temps sur la nature juridique de ce qu'a fait Qaisa Saïd. Est-ce un État ? Est-ce une interprétation forcée de la Constitution ? Bon, là les juristes ne sont pas d'accord parce que nous n'étions pas dans une situation constitutionnelle vu l'absence de la Cour suprême qui était censée être élue depuis cinq ans maintenant et qui n'a toujours pas vu le jour pour interpréter justement la Constitution. Mais je ne pense pas que le débat qui nous intéresse est vraiment un débat juridique. Aujourd'hui on a une seule personne qui gère le pouvoir pour les pouvoirs et ça évidemment c'est une source d'inquiétude majeure et surtout pour nous féministes donc Raïs Saïd est loin d'être un progressiste certes il est contre le nada mais il n'est pas contre le nada pour les mêmes raisons on partage pas mal de raisons la corruption et la manière de gérer le pouvoir et tout ça mais par rapport aux droits des femmes Raïs Saïd est également un conservateur et qui a dit à plusieurs reprises que par exemple l'égalité successorale n'était pas à l'ordre du jour parce que justement c'était contre la sharia et donc la situation actuelle en Tunisie elle est vraiment inquiétante parce qu'on ne voit pas l'issue de ce qu'a fait Raïs Saïd en le 25 qui là en principe c'est pas très court mais dès le départ c'était renouvelable pendant à chaque fois renouvelable donc je pense que demain il va renouveler certainement mais jusque là il n'a même pas nommé un chef du gouvernement et vraiment il règne en maître absolu et ça c'est extrêmement inquiétant les contre-pouvoirs les partis politiques sont complètement absents et vraiment il a largement participé à leur déjà leur travail n'était pas particulièrement apprécié par la classe politique d'une manière générale en Tunisie a été largement désavouée et Qais Saïd a largement participé à ça en disant qu'il a complètement méprisé les partis politiques et lui il croit peut-être je dois vous dire ça en fait il met en question la démocratie représentative et il a la personne la plus proche de lui c'est quelqu'un un ancien conseilliste un marxiste un ancien conseilliste qui croit au donc mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il prépose il parle d'une démocratie directe à travers les élections de conseil dans les régions dans les patelains et puis après de là mais cette manière de voir est loin d'être pour le moment quelque chose qui est clair dans sa pensée ou dans sa et même et même le camarade l'ancien camarade il était c'était un maoïste stahl et qui actuellement très proche de Rekhaïs s'arrête quand même et qui et qui et donc ça ça fait une figure pas tout à fait claire au niveau de ses idées déjà donc voilà évidemment l'impact de cette situation et elle se fait particulièrement sur les femmes et le et le mouvement féministe donc à travers ces différentes ces différentes organisations ou ces différents portes-paroles donc c'est exprimé pour dire qu'il était extrêmement inquiet par rapport donc par rapport à la démocratie d'une manière générale parce qu'on se considère donc justement par rapport aux libertés mais surtout par rapport aux choix économiques Ressi Saïd a beaucoup parlé de choix économiques et il adopte un discours extrêmement populiste soit disant en faveur de couches populaires et il a fait plusieurs visites de terrain pour des couches pour les classes les plus défavorisées mais le 8 le 13 août qu'il a fait de la de la promulgation du statut du code du statut personnel en Tunisie Ressi a visité des femmes ouvrières dans des dans le secteur de poterie mais pour manifester sa solidarité ça c'est très bien mais sans amener aucune mesure concrète pour justement faire sortir leur travail de l'informel mais surtout pour les opposer aux autres révendications comme quoi celles qui qui sont dans la dans la dans la dans la misère ne partagent pas forcément les mêmes luttes contre les violences pour l'égalité successorale alors que pour nous l'égalité successorale même si la bataille elle concerne la propriété mais actuellement c'est un moyen de féminisation de la pauvreté parce que nous n'avons accès aux biens et aux matrizes donc c'est une manière aussi de continuer à appauvrir les femmes donc cette manière d'opposer les pauvres et les moins pauvres pour dire voilà les vraies révendications mais même pour ces vraies révendications qu'on partage particulièrement et qu'on veut c'est très bien mais d'une manière populiste sans amener aucune réponse par rapport à la violence faite aux femmes qui est vraiment comme l'ont dit les copines donc c'est partout pareil mais à nous on assiste à une augmentation du féminicide qu'on n'a jamais vu avant en Tunisie donc c'est une vague mais d'une atrocité et d'une barbarie complètement inquiétante donc des violences sur tous les plans et là bon les mesures on n'entend pas parler de la violence faite aux femmes par les autorités au pouvoir et notamment par Kaisak puisqu'il est le seul porte-parole actuellement des pouvoirs politiques voilà donc la situation est effectivement inquiétante mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai que tout en étant très vigilant et très critique par rapport à tout ce discours à la fois dans le populisme mais dans les racines dans le projet à la fois économique et le projet même politique quel type de démocratie n'est pas du tout n'est pas du tout clair on voit au contraire un rapprochement avec l'Arabie saoudite un rapprochement avec les Émirats et peut-être que je dois dire quelque chose c'est que pour la Tunisie qui n'a pas réussi à avoir des vaccins on a eu l'aide une grande aide internationale surtout de la part de ces pays-là de la part des États-Unis de la part même des pays de la France des pays occidentaux et de l'Arabie saoudite et des Émirats juste après Qays al-Sahid donc c'était vraiment une période où on a offert un cadeau à Qays al-Sahid et c'est pour dire que tout ça a été largement concerté avec ces pays-là et ce n'était pas un coup d'État comme ça non préparé mais qui a été négocié et préparé et ces pays-là donc ces États ont aidé Qays al-Sahid dans sa démarche pour montrer qu'il était efficace et qu'il a ramené les… Voilà donc oui on est inquiet par rapport à cette situation mais il y a une brèche de remobilisation parce que l'état de lassitude du mouvement par moment l'absence de perspectives politiques était quelque chose d'extrêmement pesant et là maintenant on voit de nouveau plusieurs regroupements de gauche d'extrême-gauche des groupes de jeunes qui se mobilisent il y a plusieurs textes sur la place de comment regrouper cette gauche surtout après la disparition du Front Populaire et donc il y a pas mal de discussions qui n'étaient pas présentes avant et il y a par contre l'absence de l'UJTT qui était complètement pris aussi par des trucs internes il y a eu un changement du règlement intérieur pour permettre à la direction bureaucratique actuelle de continuer à se présenter aux prochaines élections et donc ça ça n'a pas facilité la mobilisation au sein de l'UJTT les derniers temps mais là Qaiseshaïd n'a pas été aussi à l'écoute de l'UJTT et même dans un discours il a dit non non ceux qui me proposent une carte de route je leur dis et c'était à l'UJTT qu'il répondait donc voilà vraiment c'est le maître absolu actuellement la mobilisation pour le moment elle est dans l'alternatif mais la mobilisation contre Qaiseshaïd non il n'y a pas de mobilisation contre même pas de nada il y a un attentisme pour voir qu'est-ce qu'il va proposer comme feuille de route voilà surtout qu'il a été efficace sur la crise sanitaire par l'aide des pays occidentaux peut-être tu reviendras peut-être après sur la question sur la classe ouvrière et en particulier l'élu des femmes dans le textile peut-être dans un je n'en parlerai d'accord merci donc peut-être Amel peut-être pour répondre sur les incendies en Kabylie et puis éventuellement si tu veux élargir à des choses que tu n'avais pas beaucoup de temps réactiver le micro est-ce que vous m'entendez ? oui c'est bon excuse-moi non il n'y a pas de soucis je disais seulement est-ce que je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu la question parce que c'était très loin la question c'était sur les incendies en Kabylie et l'abandon de la population d'accord ok d'accord pour moi c'est dit c'est dit de façon assez particulière dans beaucoup de médias même algériens c'est-à-dire on a l'impression que la Kabylie est abandonnée parce que c'est Kabylie parce que moi j'ai envie de dire que de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de spécialistes aussi et de camarades même militants c'est que la Kabylie a subi l'incapacité des institutions comme n'importe quelle autre région c'est une région très difficile d'accès c'est-à-dire de sa structure de géographique naturelle les routes n'ont pas été développées depuis certaines routes n'ont pas été touchées depuis au fait depuis le colonialisme français jusqu'à maintenant les postes de pompiers ne sont pas nombreux les pompiers ne sont pas équipés nous sommes dans un pays où beaucoup en tous les cas beaucoup de corps ne sont pas équipés l'Algérie a beaucoup d'argent et elle avait beaucoup plus d'argent mais son argent part pour le ministère de la défense et pour le ministère des Moudjahidines beaucoup plus et beaucoup de secteurs sont complètement abandonnés donc que ce soit provoqué ou pas provoqué qu'il y ait plusieurs incendies à la fois l'État c'était clair qu'il était complètement incapable de prendre en charge les pompiers n'étaient pas équipés la police n'était pas équipée la gendarmerie n'était pas équipée les villages étaient isolés les citoyens citoyennes de la région ça fait des années justement qui sont abandonnés parce qu'il n'y a pas d'eau potable comme il le faut parce qu'il n'y a pas assez d'électricité parce qu'il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses donc que plusieurs incendies se déclenchent de la sorte dans plusieurs régions pas seulement dans la Kabylie j'ai envie de le préciser oui ça a été plus grave en Kabylie mais ça a été aussi instrumentalisé de la part de l'État parce qu'il est le premier à avoir parlé de façon formelle d'incendie criminel c'était les institutions c'était le président de la République et on était beaucoup avec plusieurs camarades on était certain qu'on allait nous sortir et le MAC et l'achète et il n'avait donné la parole à aucun écolo c'est-à-dire au contraire j'ai une amie militante écolo qui vient de recevoir une convocation une convocation de la police elle ne sait même pas pourquoi peut-être parce qu'ils sont en train d'expliquer que les incendies vont se répéter cette année et l'année prochaine et l'année d'après bien sûr qu'il y a le facteur humain mais il y a aussi la sécheresse qui est en train de frapper l'Algérie et particulièrement l'Algérois la Kabylie c'est-à-dire la partie nord il y a le manque de communication il y a la gestion des eaux je vais vous donner un exemple on n'arrête pas de traiter la société civile en Algérie demain étrangère demain étrangère demain étrangère c'est-à-dire tout vient de l'étranger tout vient du complot sinon moi il parlait des vrais complots impérialistes or que un secteur aussi stratégique que l'eau il n'est pas géré par les Algériens en Algérie la plupart c'est des sociétés françaises c'est la Marseillaise des eaux c'est Céale c'est la Lyonnaise des eaux c'est en tous les cas c'est un secteur qui n'est absolument pas géré par des Algériens et où il n'y a pas eu de communication c'est-à-dire pendant des années on n'a pas communiqué sur la sécheresse qui était en train de se passer mais du jour au lendemain avec l'arrivée de l'été il fallait dire que l'eau ne peut plus être disponible que ce soit en Kabylie que ce soit à Alger que ce soit à Boumaldas que ce soit à autre donc pour les gens enfin beaucoup de personnes pensaient que oui c'est juste la Kabylie qui a abandonné j'ai des copains qui disent oui le barrage de Tiziouzo a été vidé exprès non mais non il y a de la sécheresse il y a un problème climatique très important qui fait qu'il va y avoir de plus c'est la saison de feu et nous ne faisons pas assez attention la Kabylie c'est une région complètement abandonnée j'ai fait une tournée vers le mois de juillet c'est-à-dire les camions poubelles ne passent pas par les villages les gens s'auto-organisent pour nettoyer les villages mais sur les routes c'est le nécessaire pour allumer le feu en tous les cas c'est vraiment une région abandonnée dans ce sens une fois que les feux ont été là bien sûr que ça n'a pas été on prend 3-4 villages qui sont concernés par un seul poste de pompier qui a un seul camion et on a vu autre chose c'est-à-dire à un moment il va falloir jeter la lumière sur autre chose au moment où il y a eu l'auto-organisation du peuple et de plusieurs villes de plusieurs wilayas l'accès les comités de villages ont commencé à faire des appels il faut déposer il ne faut pas avancer vers les villages parce que vous bloquez la route et c'est une réalité donc c'était la même chose même pour les pompiers ou pour la gendarmerie ou pour autre chose la région elle est pratiquement inaccessible parce qu'il n'y a pas eu de travail pour que ça soit inaccessible ça a été abandonné dans ce sens ce qui s'est passé avec les incendies en tout cas pour moi de mon point de vue ça a été le résultat et le cumul de beaucoup de choses qui n'allaient pas et puis voilà et les incendies ça ne va pas être la dernière année donc malheureusement les médias publics ne veulent pas donner la parole aux spécialistes ils veulent rester dans leur complot très politique politique ou politique c'est-à-dire quels sont les mouvements qui les dérangent ou qu'ils peuvent instrumentaliser pour arrêter le hirak et le mouvement populaire on va les accuser d'avoir brûlé la Kabylie on va les accuser d'avoir poussé à immoler le jeune Jamel donc tout ça pour moi c'est de l'instrumentalisation politique mais pour parler de la vraie problématique l'eau la sécheresse les routes l'inaccessibilité le manque de moyens je ne sais pas certains pays qui sont dits développés ou dits riches en 16 canadaires 9, 8 en Algérie en 2010 c'était la période de Boutflika ils avaient annoncé l'achat de 36 canadaires on en a zéro c'est-à-dire l'argent de 36 canadaires on n'en parle même pas il aurait fallu qu'il y ait des incendies aussi importants pour que certains commencent à se poser la question mais après c'est-à-dire moi mon inquiétude c'est bien beau de s'auto-organiser pour aider la population les sinistrés pour faire le reboisement ou replanter mais moi mon inquiétude c'est qu'il y a des écolos qui disent que l'année prochaine il va y avoir des incendies l'année d'après il va y avoir des incendies donc est-ce qu'on va parler réellement d'un travail beaucoup plus large sur le plan écologique sur le plan sur le plan haut moyen ainsi de suite je ne sais pas en tous les cas la gestion politique elle est en train de compliquer la situation et ça risque de se répéter c'est mon inquiétude principale et c'est les régions qui sont les plus isolées comme la Kabylie comme Skigda il n'y a pas que la Kabylie qui est plus les villages de Skigda aussi ont été brûlés mais il n'y avait pas eu assez de visibilité d'ailleurs même pas les premiers c'est-à-dire à un moment il y avait sur les réseaux sociaux c'était même pas l'état il y avait il y avait des alertes qui faisaient réfléchir à quelque chose de problématique des alertes qui disaient au fait il y a des gens qui sont dans la rue depuis des jours et personne n'en parle parce que les sociétés aussi la société civile au fait n'est pas émancipée de la même manière partout donc les régions qui savent rendre visible par eux-mêmes ce qui se passe il y a eu assez de mobilisation d'autres régions non et l'état est absent tout ce que je veux dire ce n'est pas un abandon visé c'est un abandon général c'est une incompétence générale et au fait c'est la faillite d'un système qui ne sert pas la société le peuple Merci beaucoup Amel Fatima si tu veux ajouter peut-être des choses que tu n'avais pas pu développer dans ta première intervention Non Non c'est bon on passe au deuxième thème Ok Donc l'idée c'était peut-être de revenir davantage sur l'articulation de la lutte des femmes et de la place qu'elle a pu prendre dans le processus depuis depuis 2011 Donc peut-être en commençant avec la Tunisie puisque c'est en Tunisie qui a été initiée ce qu'on a appelé les printemps arabes donc Arlem est-ce que tu pourrais revenir sur ce processus révolutionnaire ouvert quand on parle de processus c'est vraiment aujourd'hui on s'en rend compte on le disait déjà en 2011 mais l'inscription dans la durée ce processus ce processus n'a pas abouti cette étape tu le rappelais avec la situation actuelle à une révolution politique alors est-ce que tu pourrais développer sur la place que les combats féministes en tant que tel vraiment y ont pris et comment ce mouvement des femmes qui avait déjà c'est peut-être aussi une des spécificités de place du mouvement autonome des femmes en Tunisie comment il a été percuté et comment il s'est battu depuis ces dix dernières années oui merci pour la question donc certes le premier constat c'est de dire que le processus révolutionnaire entamé en 2011 n'a pas abouti certes ce que je viens de dire par rapport au coup du 25 juillet le montre clairement et puis la situation économique et les choix économiques le montre plus que plus que donc mais mais ce processus révolutionnaire a ouvert donc des transformations sociales assez profondes donc sur le plan politique et sur le plan choix économique et sur le plan donc essentiellement choix économique modèle de développement relation internationale et tout ça donc il y a énormément de défaites mais malgré tout ça je persiste à dire que le 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 processus entamé en 2011 a ouvert la voie à des transformations sociales très profondes et à la radicalisation des mouvements sociaux des différents secteurs et donc et ces mouvements sociaux restent assez réactifs et assez mobilisables en Tunisie malgré toutes les défaites donc bon nous en Tunisie on a la particularité d'avoir une centrale syndicale très forte qui est l'UGTT et donc avec ces hauts et ces bas mais quand même il y a énormément de travailleuses et travailleurs qui qui continuent qui continuent la lutte moi-même je suis secrétaire générale au sein de ce syndicat du syndicat des médecins pharmaciens et dentistes hospitaliers et universitaires et on se bat énormément pour justement la la réforme de la santé parce que comme vous le savez bien le système a complètement abandonné comme l'ont dit les copines donc les services sociaux en général et et dans ce donc le l'UGTT près de sa moitié est composée de femmes en tant que membres plus de 48% maintenant sont des femmes membres mais beaucoup de difficultés à être dans les dans les structures dirigeantes on a introduit très difficilement une femme dans la direction de l'UGTT le bureau exécutif maintenant les 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 intermédiaires il y a un peu plus de femmes mais aussi mais par contre on observe donc une ouverture sur les revendications objectifs des femmes et sur les luttes et sur les revendications féministes au sein de l'UGTT qui sont pas mal reprises maintenant on parle beaucoup plus de violences faites aux femmes on parle de l'appauvrissement des femmes c'est vrai qu'on ne soutient pas au sein de l'UGTT ouvertement l'égalité successorale mais quand même il y a pas mal de les revendications féministes qui sont adoptées sinon je reviendrai par rapport au mouvement féministe donc au mouvement des femmes en Tunisie parce que le mouvement des femmes est un peu plus large justement que le mouvement féministe mais il a particulièrement pesé au cours des dix dernières années et il a pesé de tous en poids et ça ça relève aussi de l'historique de la Tunisie et de l'historique des luttes parce que si on revoit les prémices les mobilisations et les batailles qui ont préparé à la révolte de 2011 on trouve que les femmes étaient bien devant de la scène et c'était effectivement les femmes les années 2000 c'était particulièrement pendant 4-5 ans c'était les ouvrières du textile qui se battaient justement pour garder leurs emplois qui ont coupé des lieux qui inventaient des nouvelles formes et puis après c'était le bassin où les femmes étaient particulièrement présentes les luttes pour les libertés également les femmes étaient assez présentes et puis il y a eu un discours qui est tout à fait prêt par rapport aux réindications du mouvement féministe et là les différentes associations et les différents regroupements féministes d'avant en 2011 ont pas mal joué dans ça ce discours féministe a été pas mal adopté en 2011 et a permis d'opposer ces révendications féministes au projet islamiste parce que quand même après 2011 on a eu et ils assument une grande part mais pas seulement une grande part des forces anti-révolutionnaires qui sont l'islam politique et donc l'islam politique donc à la fois c'est un projet néolibéral et un projet extrêmement conservateur avec une redevabilité à plusieurs pays étrangers beaucoup plus même et donc la bataille des féministes était à la fois double donc contre un certain conservatisme sociétal déjà présent mais un conservatisme et une régression de la part de cet islam politique et puis toute la bataille des féministes pour les droits socio-économiques et pour un autre modèle de développement qui intégrerait les femmes et donc le système capitaliste a énormément marginalisé les femmes de la sphère de reproduction donc qui était bien à remunérer et elles étaient essentiellement donc surtout et ça s'est accéléré et ça s'est aggravé ces derniers temps avec le travail informel on trouve qu'une grande grande partie des femmes a été obligée surtout après la fermeture de plusieurs usines justement et c'était la question de tout à l'heure donc plusieurs usines enfermées et quand elles ont fermé du secteur du textile mais pas seulement du secteur du textile donc surtout beaucoup d'usines étrangères donc enfermées avec les difficultés de déplacement et tout ça avec la COVID et là hommes et femmes ouvrières et ouvriers mais en particulier ouvrières se sont retrouvées dans la rue et ça encore une fois c'est le système informel et c'est l'économie informelle qui représente quand même entre 40 à 60% selon les études concernant donc la Tunisie le mouvement des femmes et le mouvement féministe donc qui était au devant de la scène par rapport à des avancées au niveau des lois les lois là on a eu énormément de lois on a eu une avancée très importante à commencer par la parité juste après la révolution puis après la constitution a pas mal concrétisé donc les droits des femmes une loi vraiment très très bonne loi contre les violences faites aux femmes plusieurs révisions du droit de la Tunisienne de se marier avec un an musulman le pouvoir des femmes tunisiennes à voyager sans autorisation avec leurs enfants donc il y a eu pas mal d'acquis sur le plan légal mais ces acquis restent très limités au niveau pratique et au niveau réalité des femmes et c'est ça tout le combat par exemple pour la question des violences on a eu la loi contre les violences une loi organique vraiment on voit une loi très complète par rapport aux violences mais la réalité aujourd'hui de la violence faite aux femmes n'a jamais été de la sorte parce qu'il y a crise sociale parce qu'il y a crise économique mais aussi peut-être aussi d'une manière plus paradoxale parce qu'il y a eu avancé au niveau des lois et on sait très bien que le système patriarcal quand il est touché dans ses acquis il peut réagir par la violence et comme dernier bastion du patriarcat contre les femmes qui sont en train d'acquérir de nouvelles lois il y a plus de résistance et ces résistances se manifestent aussi par la violence donc voilà le mouvement des femmes aujourd'hui draine beaucoup de nouvelles jeunes féministes et ça peut-être on en parlera tout à l'heure dans les perspectives mais c'est un mouvement qui est assez fort parce qu'il est représenté à la fois chez les syndicalistes dans la classe ouvrière dans les différentes formes de lutte il est bien représenté chez les jeunes générations donc qui en font une question clé pour les féministes et les non-féministes par exemple j'ai parlé tout à l'heure de quelques nouvelles initiatives quelques nouveaux textes où la question féministe elle est abordée systématiquement maintenant ce n'est plus quelque chose pour lequel on doit se battre systématiquement pour avoir nos revendications dedans voilà donc beaucoup de recul au niveau des droits de fait l'accès aux soins parce que le système de santé est catastrophique l'accès à l'éducation parce que l'école coule la situation économique est rétentie par la féminisation de la pauvreté les ouvrières agricoles qui ont tenu pendant la COVID elles ont eu une loi pour les protéger mais leur situation reste extrêmement extrêmement difficile donc c'est un facteur le mouvement de femmes reste un facteur de changement une force de changement social très très importante mais les résistances sont également aussi importantes que ce soit sur le plan système capitaliste ou encore en système de valeurs et en particulier à travers les islamistes et la mais pas seulement le conservatisme on sait qu'il est de tous bords mais ça a été essentiellement aggravé par une interprétation donc très de l'islam et de les voilà et surtout l'utilisation de l'islam pour gouverner et donc la révendication de la séparation du religieux et du politique reste une révendication majeure pour nous Merci beaucoup Arlène alors Fatima on va se tourner vers toi est-ce que tu peux revenir sur du mouvement du 20 février jusqu'aux soulèvements régionaux en particulier celui du RIF les échos ont été importants s'en déboucher véritablement avec une confrontation centrale avec le pouvoir politique le pouvoir monarchique mais ces mouvements ont été véritablement portés par une nouvelle génération et ce qui est nouveau au Maroc peut-être tu peux nous en parler c'est la place que les femmes les jeunes femmes ont pu prendre dans ces combats-là Merci donc les femmes ont joué un rôle très important dans les protestations de RIF depuis 2016 on ne peut pas vraiment qu'elles sont juste les nouvelles générations mais dans le RIF comme une région plus conservatrice par rapport même au centre du Maroc l'implication massive des femmes de toutes les générations peut-être la façon de l'implication de chaque génération ça peut être différente mais une forte application de toutes les générations des femmes dans une région qui est très conservatrice comme le RIF et donc ce qui est nouveau est très important les femmes depuis le début de Khirak elles sont descendues massivement dans les quartiers populaires elles sont en première ligne des protestations malgré la violence et la répression sévère sévère de ces protestations pour pousser les femmes de reculer mais cela ne fait que d'inciter beaucoup la participation de renforcer par contre la participation des femmes pour crier exprimer leur indignation contre le système politique contre la tyrannie parce que on parle de RIF le RIF plutôt qu'une région connue par des batailles héroïques depuis 1920 contre le colonialisme mais est une région rébelle aussi qui ne se met pas au pouvoir politique central donc ce sont hystériquement des facteurs qui pèsent sur cette bataille et sur le Hirak contre le pouvoir contre l'humiliation contre le hougra comme on dit au Maroc donc le RIF a vraiment la présence remarquable des femmes depuis 2016 après l'arrestation des activistes de Hirak aussi donc les femmes ne sont pas descendues pour répondre à l'invitation de quelqu'un pour comme on dit à côté avec devant arrière mais ce sont des femmes qui sont descendues pour répondre à leur volonté au plein volonté aux propres volontés donc parce que certaines lectures toujours comme ça les femmes se récupèrent l'espace dès qu'une femme au RIF ou dans toute la société où le patriarcat se pèse et enracinée on toujours fait des relectures mais du mentalité comme une masculinité à côté comme si une femme il faut toujours justifier que nous sommes efficaces et que nous sommes un peu non les femmes sont là parce que la tyrannie l'oppression s'appelle sur leur esprit s'appelle sur leur corps donc cet esprit combatif des femmes de RIF se reflète dans l'engagement la forte implication des femmes dans les manifestations je vais juste des exemples très importants dans ce qui caractérise la participation il y a différentes générations il y a des femmes de foyer des femmes d'instruits donc mais peut-être la participation ça peut caractériser par des éléments par les gens femmes ou s'ils sont plus actifs dans les réseaux sociaux et ils diffusent des belles images de contestation ou l'information en renforçant la couverture médiatique pour de Khirak alors que l'État tente à aller l'isoler ou bien de le criminaliser ou s'ils sont très actifs des figures des femmes qui sont très représentées dans le Khirak et dans le mouvement dans les réseaux sociaux ont fait des appels pour élargir les campagnes de solidarité avec ce Khirak donc l'autre c'est que les femmes même en 2017 le 8 mars de 2017 il y a une participation de toutes les femmes de la région de Riff pour manifester leur colère ils ont organisé une marche en 8 mars ce qui est nouveau parce que le 8 mars ici au Maroc dans les espaces les anglais féministes c'est de fêter la journée de le célébrer loin de tous ses origines comme une journée de la lutte pour les droits de femmes alors que les femmes de Riff ont pris cette initiative en reliant cette journée avec ses origines ses origines de lutte donc il y a un bon rôle un bon rôle portant insulvent non à la discrimination entre les six donc c'est quelque chose qui est vraiment très important positif et dans l'énergie pour les les progrès ou bien comment on dit le combat contre les stéréotypes qui règnent sur une société réactionnaire patriarcale donc et aussi des spoutiques quoi donc la deuxième marche spécifiquement femme c'est les femmes après l'arrestation des activistes de Hira qui ont organisé aussi une marche très une marche spécifiquement des femmes pour dénoncer l'arrestation donc ce qu'on peut retirer donc peut-être la Tunisie ou l'Algérie dans les vivements populaires que la lutte contre la tyrannie c'est très cruciale et importante dans la vie dans le combat des femmes ou bien qui se présentent dans l'esprit parce que ça pèse les femmes comment vécu ou bien comment vivent selon leur expérience c'est ce dyspotique c'est cette société sinistre qui opprime les femmes de différentes manières quotidiennement les femmes n'écrivent pas ça on ne va pas analyser dans les textes mais elles expriment de leur manière de leur propre manière que leurs les attentes leur engagement pour libérer leur pays pour libérer leur société toute forme disputée que ce soit institutionnel ou dans les structures de la société donc c'est pas quelque chose de hasard donc on voit les femmes depuis 2000 c'est au Maroc depuis 2000 la forte implication de toutes les protestations populaires les femmes ont pris la première ligne malgré les violences sexistes malgré les harcèlements malgré des violences qui visent les femmes en tant que femmes dans une société patriarcale sexiste donc là c'est très important de prendre ça et comment on peut l'ajouter ou rajouter dans notre réflexion comment on peut actualiser nos méthodes de lutte nos analyses aussi nos revendications parce que lutter contre la violence ici maintenant au Maroc ils ont adopté la loi contre la violence faite aux femmes mais ça veut dire pourquoi cette violence on ne prend pas toutes les dimensions de force d'oppression parce qu'une femme harcelée dans une région où il n'y a pas l'infrastructure où il n'y a pas les hôpitaux il n'a pas le revenu et ne suffisant pas de dire voilà un article tel article condamne le labyrinth du conjugal la femme qui n'a pas les moyens comment on peut accéder à une justice injuste d'un système politique économique qui va sur l'oppression de la majorité au profit d'une minorité qui détient tous les moyens et les riches donc il faut même intégrer l'intersectionnalité pour imposer des revendications de manière qu'on peut vraiment mobiliser secouer la plus grande des femmes de base populaire appauvrées humiliées dominées donc la façon dont on s'est proposé nos revendications féministes doit prendre la question de classe aussi la partenance sociale régionale donc voilà une femme qui commente un discours sur la violence elle ne s'intéresse pas parce qu'elle ne trouve pas sa présence ou l'existence en tant que femme marginalisée loin du capital qui n'a pas les moyens qui était privée de tout donc quand une protestation s'explose on prend les femmes pour exprimer toutes sortes d'opprimes parce que ce sont les plus opprimées des opprimées voilà donc malgré donc je vais ajouter une chose pour le RIF c'est vraiment l'importance des femmes c'est vraiment un acquis pour nous parce qu'il y a un autre l'occupation de cet espace détruit déjà la domination masculine c'est très bien pour nous oui il n'a pas un caractère purement féministe il n'a pas de revendications qui reflètent l'importance l'implication de masse de ces femmes mais les potentialités de reconstruire vraiment cela malgré les difficultés malgré les forces réactionnaires qui ne cessent d'offriner ces forces féministes qui s'expriment d'une manière publiquement publique et comment on dit courageux courageux comme ça donc là ce sont des vraies potentialités à prendre en considération qu'on veut lutter pour une force féministe populaire contre toutes sortes d'oppression et de base donc il n'y a pas d'ailleurs ces revendications bien sûr de défuntes des féministes et c'est là dû à l'absence d'une force progressiste indépendante de base qui peut s'imposer lors du moment d'hérarche des rassemblements des discussions ou bien de s'imposer en tant que force indépendante et imposer leur projet de revendication mais aussi des syndicats les organisations ouvrières les organisations syndicales n'ont pas à s'y impliquer dans des actions de solidarité concrète pour cela de renforcer les barrières déjà existées entre le mouvement ouvrière et les mouvements de protestation en particulier en général et en particulier entre les femmes de la classe ouvrière qui est un minimum de l'organisation avec d'autres femmes populaires plus au près mais voilà merci merci tu as largement déjà entamé la discussion sur la troisième partie sur les revendications et dans le mouvement actuel Amel pour discuter un petit peu de la situation à travers le Irak comment dans ce mouvement formidable de réappropriation de l'espace public des questions politiques les femmes ont-elles réussi à imposer un certain nombre de problématiques si tu peux vous en parler au fait c'est très simple ça a commencé ça a commencé le 8 mars 2019 et ça a commencé parce que le 8 mars se préparait comme se préparait beaucoup de 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 petits mouvements dans la société c'était la période de l'effervescence rien n'allait et du coup chacun à son niveau préparait quelque chose donc début février c'était aussi parce qu'il y avait une camarade féministe une jeune camarade féministe pour qui la réappropriation de l'espace public elle était très importante autant que féministe déjà donc il y avait cette préparation du 8 mars et entre temps le 22 février il y avait il y avait la venue du Irak le commencement du Irak dans sa dans sa je vais dire dans sa version nationale ce mouvement populaire qui existait dans toutes les villes et dans tous les villages parce qu'il y avait des mouvements un peu isolés un peu partout qui n'arrivaient pas encore à converger donc ce qui a commencé à partir du 22 février c'est la convergence de plusieurs mouvements pour faire un seul mouvement entre temps les appels ont commencé sur les réseaux sociaux les femmes même si on était minoritaire dans l'espace public même si dans les premières manifestations beaucoup de femmes se cachaient le visage avec le drapeau c'est à dire ça se voyait que les femmes étaient beaucoup plus hésitantes à prendre la parole ou à s'exprimer ou autre il y avait l'instrumentalisation des médias mainstream et même d'autres même certains c'est à dire on va choisir dans tout ce hérarche il y a 10 femmes et 200 mecs on va prendre la photo là où il y a les 10 femmes et on va la vendre à Gradia au Monde le jeune Afrique XYZ en tout cas de notre analyse féministe ça a été vraiment du ridicule de l'instrumentalisation sans reconnaître cette citoyenneté active et réelle des femmes entre temps deux semaines après c'est la venue du 8 mars et ces mêmes personnes qui disaient c'est magnifique la belle mixité et au même temps je pense que ça se comprenait parce que ça répondait à une image qui a été énormément véhiculée pas seulement par c'était l'impérialisme c'était la domination il fallait réduire l'Algérie à l'image de quelque chose donc il y avait cette réponse entre temps le 8 mars il arrive nous on était en préparation assez anarchique parce que ça faisait des années qu'on ne s'organisait pas dans l'espace public donc il fallait vraiment reprendre les petits gestes de vigilance il fallait être dans ça entre temps il y avait les appels et les femmes doivent sortir le 8 mars pour soutenir les hommes contre le système et c'est-à-dire je ne parle pas de c'est-à-dire je ne parle pas je parle vraiment précisément des syndiqués des droits de l'homiste des gens qui sont dans des associations dans des luttes politiques dans des partis dans certains partis de gauche ainsi de suite et pour nous il fallait s'exprimer et s'organiser de façon féministe c'était très simple donc on était sortis déjà le 8 mars avec j'ai envie de préciser un détail on était sortis avec des banderoles qui étaient concrètement des tissus des tissus ramenés de la maison avec de la peinture mais juste après le 8 mars beaucoup de personnes ont commencé à dire voilà les ONG sont dans la rue les féministes c'est les ONG c'est la main étrangère tac 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 et bien sûr le pouvoir a très vite repris ses arguments parce que lui il visait le Hirak mais les gens qui n'étaient pas dans la convergence des luttes et qui n'étaient pas en train d'accueillir tous les mouvements qui s'organisaient parce qu'il n'y a pas que les féministes qui ont eu des difficultés il y a eu des mouvements magnifiques au sein du Hirak à ses débuts qui n'ont pas été soutenus à qui on a dit c'est pas le moment et qui ont été soit ils ont résisté soit par exemple il y a eu il y a eu l'organisation des personnes vivant avec un handicap qui était extraordinaire eux ils ont fait une trajectoire de leur marche vers la PN vers l'Assemblée Populaire et c'était la trajectoire la plus intéressante parce qu'il ne fallait pas marcher juste par marcher il fallait marcher pour faire de la pression donc ces personnes-là se sont organisées pour avancer dans leur manifestation vers la PN mais ils n'ont pas ils et elles n'ont pas été soutenus les féministes bien sûr nous avons subi subi les mêmes jugements mais on n'avait pas reculé juste après le 8 mars il y a eu une première réunion qui a réuni plusieurs soit féministes indépendantes soit associations collectives parce qu'il faut dire à partir de à peu près 2007-2008 la nouvelle génération s'organise beaucoup plus en collectif on est plus dans l'informalité que dans l'associatif et c'est à cause des lois et c'est à cause du refus de ce système mondial qui essaye de tout inscrire dans les registres des pouvoirs exécutifs c'était très simple donc on s'était organisé on avait publié une première déclaration c'était la déclaration de femmes algériennes femmes au pluriel femmes algériennes pour un changement vers l'égalité il y avait la première polémique la première polémique en fait c'était pas c'était pas les masses du Hérak mais c'est vraiment venu de de certains certains camarades des syndicats ou de partis politiques qui disaient c'est pas le moment pourquoi la division pourquoi féministe pourquoi parler d'égalité pourquoi ceci pourquoi cela et ça poussait vers je veux dire une première violence intellectuelle la violence argumentée par des théories par certaines personnes qui utilisaient des mots savants pour expliquer pourquoi le féminisme va casser le Hérak pourquoi les femmes c'est à dire on est soit là sans revendiquer nos droits et sans nous auto-organiser c'est à dire on appelait à l'auto-organisation du peuple mais apparemment l'auto-organisation devait dépendre de certaines têtes du Hérak donc le premier carré féministe et on avait appelé à la création de carré féministe pour rendre les revendications visibles pour ne pas resubir ce qu'ont subi les militantes du mouvement femme parce que c'est plus large je rejoins parfaitement Ahlème sur ce point c'est que le mouvement femme il est beaucoup plus large que féministe parce que beaucoup de femmes ne se disent pas forcément féministes ou ne sont pas forcément dans nos cercles ou nos collectifs en tous les cas on avait appelé à la création de carré féministe pour ne pas être invisibilisé pour rendre visibles nos revendications qui rejoignaient parfaitement le Hérak c'est à dire la revendication pour un changement du système économique qui touche aussi les femmes pourquoi ça dérangerait de dire ça doit toucher aussi les femmes parce qu'elles sont complètement discriminées pourquoi quand on parle de justice sociale et de dire justice sociale aussi pour les femmes ça devrait c'est à dire les interprétations de la part de personnes qui n'arrêtent pas de crier convergence de lutte convergence de lutte jusqu'à maintenant c'est à dire ça a été le rejet suite à ce rejet je vais dire plus ou moins médiatique il y a eu l'agression carrément du carré féministe d'Alger c'est quoi le carré féministe c'est un regroupement de femmes et de même d'autres personnes alliées d'autres personnes c'est à dire qui se voient dans un projet de société égalitaire donc ça s'est passé à Bejaïa à Alger un peu plus tard à Tiziouzou il y en a eu à Constantin il y en a eu à Ours il y a eu plusieurs carré féministes le plus visible c'était celui d'Alger parce que c'était la capitale il a été le premier a été au Centre du Hirak du 22 mars 2019 le deuxième c'était le 29 mars et le 29 mars on a été agressé sur l'espace public c'était d'ailleurs la journée où les Tunisiennes étaient venues pour soutenir le mouvement populaire algérien elles étaient reçues par la Ligue des droits de l'homme homme vraiment avec un grand tâche il y a eu l'agression nous l'avons vécu aussi avec les Tunisiennes qui ont été traitées de main étrangère pourquoi le drapeau tunisien pourquoi ceci cela il y avait de l'agression verbale et physique dans l'espace public l'espace du Hirak on a dû marcher cette journée là et partir vers le local pour réfléchir au fait pour réfléchir entre plusieurs associations comment continuer ou reculer la décision qui a été prise c'était de continuer parce que de de revenir en arrière il allait se passer comme dans les années 90 comme en 62 et comme dans la révolution du 5 octobre 88 c'est-à-dire les femmes participent très activement et après on leur demande de retourner à leur fourneau de retourner dans leur cuisine et elles sont exclues systématiquement de facto après la fin de chaque mouvement ou chaque révolution qu'elles aboutissent ou qu'elles n'aboutissent pas en tout cas elles finissent par être par être exclues après ça il y a eu la grosse polémique on a été c'est-à-dire l'un des pouvoirs ou l'un des instruments de ce pouvoir actuel c'est les médias les médias sont à eux donc c'était une semaine assez chargée de débats féministes pas féministes ma étrangère pas ma étrangère ennemis de l'islam ennemis de ceci nos camarades de la société civile mis à part mis à part sans exagérer mais vraiment sans exagérer mis à part les camarades du PST qui est le parti socialiste des travailleurs personne ne nous avait rejoint ou réellement exprimé et du coup les copines tunisiennes ont reçu des excuses du soutien et d'ailleurs c'est elle qui nous avait raconté de la part de nos camarades de droit de l'homiste et quand elles leur ont demandé et pourquoi vous ne soutenez pas vos propres camarades algériens non mais pour elles c'est pas le moment et du coup c'est le moment pour l'égalité en Tunisie mais pas en Algérie en tout cas ça s'est passé comme ça et là on était plusieurs à comprendre qu'il fallait s'organiser au fait c'était l'occasion soit c'est une révolution soit non soit c'est la révolution et le moment pour tout le monde pour toutes les revendications soit c'est pas la peine et à partir de là je pense que ressortir après l'agression ça a été politiquement très important pour nous on était sortis avec nous bien sûr qu'il y avait du soutien de la solidarité de quelques personnalités de plusieurs citoyens citoyennes lambda qui n'avaient pas d'appartenance claire ou machin et avec nous le carré du PSD du Parti Socialiste des Travailleurs et d'ailleurs d'ailleurs moi j'ai essayé de le noter parce que certaines choses elles disparaissent et après tout le monde se réapproprie des luttes sans y participer juste après cette agression le premier carré féministe d'Alger qui a eu lieu je pense le 5 avril les camarades du PSD sont venus avec des banderoles qui parlaient d'égalité d'un projet de société égalitaire et nous par précaution on s'était dit qu'on va arrêter de faire sortir nos banderoles parce qu'elles ont été arrachées machin machin pour éviter certaines interactions donc le fait donc le fait que d'autres un autre groupe sorte avec des banderoles qui parlent d'un projet de société égalitaire et que le carré soit plus imposant ça fait que la société l'accepte et que les agressions ont dû être donc politiquement on n'a pas eu faire cette erreur si les camarades du PSD n'étaient pas venus avec ces banderoles et si ces revendications n'étaient pas sorties dans cette marche-là la marche post-agression et en même temps on se faisait beaucoup de réunions un peu dans toutes les villes pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché en 1988 qu'est-ce qui nous a fait reculer dans les années 2000 ainsi de suite avec des réflexions c'est-à-dire générales sur tout le hérac c'est-à-dire pas seulement sur notre vision qui a été limitée par certains médias pro-hérac ce n'est même plus les médias pro-système mais c'est les médias pro-hérac et certaines organisations comme la Ligue comme plusieurs associations qui vraiment prétendent des projets de société très égalitaires très socialistes ainsi de suite mais non c'est-à-dire on a continué à subir et à être la caricature au fait jusqu'à maintenant nous sommes nous sommes le buzz du 8 mars nous sommes le buzz du 25 novembre mais quand les femmes sont en train de mourir quand on fait des appels pour se mobiliser pour des refuges quand on appelle à faire de la pression sur le ministère de la solidarité on continue à être seul vraiment c'est-à-dire soit on est dans le buzz dans la machine cette machine-là qui peut être cool pour certains cool pour leur ONG cool pour leur bailleur de poing cool pour beaucoup de choses mais sinon est-ce que les droits des femmes sont réellement intégrés je dis que le mouvement femme et le mouvement féministe il est en train d'imposer les revendications des femmes entre-temps dans le hérac j'ai envie de dire que deux choses ont évolué de façon très rapide et parmi les acquis les plus importants du hérac c'est la récupération de l'espace par les féministes dans toutes ses difficultés par les féministes et par les femmes en général même celles qui n'aiment pas les féministes ou qui ne veulent pas parler de ces revendications de cette façon peu importe dans tous les cas si on prend 22 février 2019 22 février 2020 il y a beaucoup plus de femmes de façon beaucoup plus active c'est-à-dire je ne suis pas là de façon discrète à éviter les caméras non on prend la parole on veut s'exprimer on veut s'organiser on veut organiser le 8 mars on veut organiser des revendications on veut beaucoup de choses donc une récupération très importante et puis de deux cette caricature enfin caricaturée par certains qui est le carré féministe ou l'organisation des féministes elle est devenue en une année elle est devenue l'exemple pour certains parce que ça parlait énormément d'auto-organisation comment on peut s'auto-organiser comment un mouvement peut s'auto-gérer ou un groupe peut s'auto-gérer et au fait sur une année le mouvement féministe algérien il a fait des rencontres nationales un peu partout les carré féministes ont été un peu partout la visibilité elle a été 20 fois plus c'est-à-dire depuis les années 88 jusqu'à 2019 c'est-à-dire le mouvement il renaît vraiment de ses cendres sur le plan actif et sur le plan de visibilité c'est-à-dire sur les deux plans une année après c'est-à-dire beaucoup qui n'arrêtaient pas de parler de faut s'organiser faut s'organiser faut s'organiser après la forte répression ils ont commencé à nous approcher pour savoir comment on a fait on auto-finançait on auto-organisait on auto-gérait comment ça a marché je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'initiatives dans le hérac mais pas beaucoup ont abouti et pas beaucoup vraiment peut-être même zéro qui ont été inscrits sur le long terme après autre chose qui c'est-à-dire une autre expérience que j'ai envie de partager ce qui a fait la force avec toutes les difficultés que nous vivons jusqu'à maintenant avec l'absence des moyens la répression le lynchage médiatique et autres si quelque chose a été vraiment je ne sais pas comment expliquer mais en tous les cas s'auto-organiser et s'auto-financer dans un mouvement populaire et créer un rapport de force c'est-à-dire c'est bon nous sommes un mouvement visible et un mouvement qui est actif et malgré le lynchage et ce rapproche des femmes après on avait ce rapport de force de pouvoir boycotter des initiatives qui ne s'inscrivaient pas dans des projets de société égalitaire qui ne reconnaissaient pas la la première initiative celle du 15 juin c'est la première initiative ou de façon même visible avec des contributions de suite beaucoup de la quasi-totalité des collectifs associations c'était retiré elle s'était retirée parce que nos chers camarades la ligue des droits de l'homme RAJ certains syndicats certains partis de gauche une gauche assez particulière principalement stalinienne en tous les cas ils s'étaient alliés à plusieurs groupes il fallait juste ratisser l'âge et pour ratisser l'âge il fallait négocier alors qu'on n'avait aucun rapport de force ni le pouvoir ni avec autre chose ils avaient commencé à négocier les droits des femmes et l'égalité ok on va enlever l'égalité de notre feuille de route on va enlever les droits des femmes de notre feuille de route l'essentiel ce syndicat il va être avec nous l'essentiel on va être rejoint par le syndicat des imams l'essentiel on va être rejoint par le syndicat de la knapeste ainsi de suite ainsi de suite donc et suite à ça très vite je ne sais pas par quel en tout cas très vite je pense en 48 heures les féministes s'étaient réunis on avait décidé de faire un boycott un boycott visible pas seulement un boycott juste comme ça l'initiative a fini par échouer parce que bien sûr de juste vouloir s'allier avec des personnes qui ne sont pas tu as coupé Amel tu as coupé ton escroc vous m'entendez ? là ça va si tu peux aller un petit peu vers voilà ramasser oui écoute désolé c'est super frustrant parce qu'il y a plein de choses à faire il y a pas de choses très riches pour nous donc après les initiatives le mouvement le mouvement féministe dans le hérac il a continué à s'organiser principalement en dehors de toutes ces initiatives qui n'ont pas abouti pour la plupart parce que il y avait absence de projets de modèles de sociétés de développement il y avait absence de projets de sociétés il y avait absence de contenu c'est à dire on ne parlait pas des droits des femmes mais on ne parlait pas beaucoup de choses il y avait beaucoup de syndicats mais ça ne parlait pas des droits des travailleurs et des travailleuses il y avait plein de problématiques comme ça on avait fait le choix de juste rejoindre les masses dans leur lieu c'est à dire dans la rue ou dans d'autres initiatives qui ne sont pas forcément visibles qui ne sont pas forcément portées par ce qui est prétendu organisé ou pas organisé malheureusement est venu le est venu le Covid et le Covid c'était l'urgence des violences il fallait donner faire beaucoup d'efforts mais avec c'est à dire je ne veux pas dire que les résultats ont été extraordinaires parce qu'on n'avait pas les moyens de venir en aide à beaucoup de femmes mais du coup on a commencé à lâcher un peu notre propre organisation parce qu'il y avait d'autres urgences et entre temps sur les lois ça a énormément reculé parce que des lois nous ne décidons plus ni nous ni le reste de la société civile on a certaines lois qui ont été désacquées arrachées par le travail de féministes qui ont été en un clin d'œil juste retirées au nom de non c'était Boutflika qui avait donné non c'était ceci avec une société civile qui se permet juste de dire c'est pas le moment et il ne faut pas en parler parce que le pouvoir est illégitim et parce que ceci et parce que cela et ça c'est une autre difficulté de laquelle nous discutons jusqu'à maintenant est-ce que parce que nous sommes en révolution on doit dire aux femmes non il ne faut pas partir en justice parce que cette justice c'est notre ennemi est-ce que parce que nous sommes en révolution on va dire non ne demandons pas au ministère de la solidarité des centres d'hébergement parce que nous vous rejetons c'est-à-dire le débat il est fait comme ça et on fait des choix différents et en tout cas ça complique notre situation situation actuelle avec principalement j'arrête pas d'insister sur les syndicats parce que malheureusement les syndicats les femmes sont absentes elles sont très peu syndiquées elles sont même là dans les secteurs si je prends par exemple la santé où il y a une majorité de femmes dans le syndicat il y a presque deux ou trois femmes mais sur une centaine c'est tous des hommes et c'est tous des hommes qui rejettent les revendications féministes et du coup pour le moment c'est assez particulier c'est vraiment le travail de féministes radicales qui s'organisent en non-mixité qui est en train d'avancer c'est pas encore en train de converger avec d'autres merci beaucoup Amel d'ailleurs juste par rapport à ce que je vous avais annoncé les temps avancent du coup les camarades ont énormément de choses à nous raconter et c'est un peu frustrant parce que ça va être compliqué d'interagir donc là je propose de passer directement à la troisième partie parce qu'on a quand même une grosse contrainte de temps et puis que c'est compliqué en plus je vous remercie vraiment les camarades de vos interventions parce que c'est pas facile vous voyez pas la salle vous avez pas de l'interaction est très très faible alors juste pour terminer un peu sur l'idée de la troisième thématique ce serait de voir comment à travers justement des processus enfin un processus communs aux temporalités et aux modalités différentes comment se pose la question de la reconstruction de mouvements féministes et surtout quelles sont les nouvelles questions qui sont intégrées un peu dans chacun des pays pour ces mouvements féministes en termes d'intersectionnalité ou de préoccupations féministes immédiates voilà peut-être Arlem tu commences parce que c'est toi qui as la plus forte contrainte en remettant ton micro Arlem oui là j'ai fait ok merci donc pour aller assez rapidement pour répondre justement par rapport à la montée des luttes féministes actuellement est-ce qu'on peut parler justement d'une montée et est-ce que le mouvement des femmes en Tunisie le mouvement féministe est dans la même dynamique internationale quasiment moi je le dis oui tout à fait donc je trouve que les dernières années la montée des luttes de l'organisation du mouvement des femmes et sa capacité à amener de nouvelles militantes et la capacité d'intégrer des nouvelles thématiques et d'être dans l'intersectionnalité est quelque chose qui a marqué également le mouvement féministe en Tunisie la question des violences faites aux femmes est une question qu'on aborde depuis les années 90 donc ça a été très difficile de l'aborder initialement parce que ce n'était pas reconnu du tout et parce qu'il y avait un mépris pour toutes celles qui en parlaient et il n'y avait pas il y avait un déni de la part et de la population et des décideurs et donc ça c'est les dernières années ont connu justement plus de dénonciations publiques avec le NAZ donc c'est c'est la traduction un peu de Mouton mais qui a qui a eu une évolution à la fois connectée et indépendante de ce qui se passe il y a parfois comme ça des convergences qui se font entre les luttes internationales et qui qui sont véhiculées par plusieurs cadres de lutte mais aussi par les réseaux sociaux les cadres de lutte moi je citerai donc la marche mondiale des femmes par exemple on a été souvent dedans donc dans les différentes campagnes les forats sociaux et les rencontres entre les féministes mais aujourd'hui les réseaux sociaux facilitent énormément la communication et il y a plus de 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 facilité d'avoir les infos et tout ça et puis moi je pense qu'il y a quelque chose de de beaucoup plus profond la la crise la crise mondiale que ce soit la crise économique la crise du système capitaliste la crise aussi le patriarcat se retrouve quand même en difficulté donc ces deux systèmes de domination font que la réponse elle n'est pas localisée la réponse elle est plus générale généralement et puis il y a un effet de de d'huile de tâche d'huile comme ça qui fait que les luttes avancent donc sinon pour les nouveaux les nouveaux thèmes de lutte ou les nouvelles mobilisations dont on concernait à la fois donc la question de la migration s'est beaucoup posée au cours de de la crise du Covid parce que à la fois donc il y avait beaucoup de 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 migrants donc subsahariens qui arrivaient en Tunisie qui n'étaient qu'un point de de passage pour aller vers l'Europe mais quand même qui restaient quelques années et là il y a une population féminine très très importante qui travaille en tant qu'employée de maison dans des conditions d'exploitation et carrément qui peuvent être considérées c'est de la traite des personnes carrément et donc là il y a du travail qui se fait il y a une mobilisation à la fois du côté des femmes et des féministes mais aussi de plusieurs acteurs sociaux par exemple lors de la dernière campagne de vaccination il y a une telle mobilisation pour imposer à l'État d'intégrer les migrants dans la population cible il y a la question également donc écologique il y a eu plusieurs depuis plusieurs années et avec la vague Covid donc la question s'est posée d'une manière plus égale et on a vu plusieurs mobilisations pour l'eau ça a commencé depuis une dizaine d'années mais assez fréquemment maintenant il y a des batailles pour le droit à l'eau et ces batailles pour les droits à l'eau il y a les femmes qui sont particulièrement intéressées surtout dans les zones rurales où c'est à elles d'aller chercher l'eau et donc là on essaye d'avoir des liens sinon la question LGBT évidemment en QI et donc ça il y a plusieurs nouvelles associations et on travaille en grande c'est vraiment avec le mouvement féministe que c'est né et puis après il y a une différenciation mais il y a plusieurs coordinations et plusieurs rassemblements pour travailler ensemble pour les droits de cette communauté et surtout contre les violences parce qu'ils subissent beaucoup il y a les violences institutionnelles mais il y a beaucoup de violences de manière générale donc je dirais également il y a des secteurs informels qui sont en train également de bouger donc là récemment il y a eu tout un travail autour des employés de maison afin d'avoir une loi qui réglemente un minimum et qui donne quelques droits aux femmes aux employés de maison et on a réussi à avoir cette loi mais reste justement comme je l'ai dit tout à l'heure l'application donc voilà sinon aujourd'hui je peux dire que le mouvement féministe est un mouvement donc qui voit un gain d'intérêt et une mobilisation assez importante mais avec beaucoup beaucoup de défis les défis donc c'est beaucoup de débats théoriques aussi entre les décoloniales les déconseurs sectionnels les universalistes c'est le même débat qui existe ailleurs je pense mais moi on tise c'est de voir justement une certaine institutionnalisation de plus en plus croissante des associations féministes classiques autonomes qui étaient assez militantes et puis un certain regain d'intérêt avec le féminisme d'État parce que le féminisme tunisien autonome donc c'est constitué contre le féminisme d'État et aujourd'hui les passerelles entre le pouvoir et les féministes de terrain et de ces mouvements autonomes deviennent plus voilà donc je dirais beaucoup de chantiers beaucoup de chantiers mais beaucoup de promesses aussi concernant les luttes pour l'égalité contre la discrimination mais évidemment dans une perspective anticapitaliste je dirais ça ça reste l'enjeu comment on crée ces luttes féministes qui sont actuellement complètement débordées par les questions d'inégalité légale avec les luttes de terrain qui sont de plus en plus profondes telles que les luttes pour la question par exemple les employés de maison les luttes syndicales pour certains secteurs particulièrement touchés comme et puis les luttes politiques et les luttes donc pour certaines causes voilà je m'arrêterai là merci merci beaucoup Arlène pour ta présence si jamais tu as besoin de nous quitter je suis désolée justement je suis obligée de partir comme je l'ai dit tout à l'heure je dois partir vers 10h donc désolée merci c'était un plaisir de vous voir et réciproque voilà Fatima sur le Maroc tu peux toi qu'est-ce que tu souhaites nous présenter voilà donc bref donc comme je peux signaler juste qu'on parle oui le mouvement féministe est trop large il s'organise de différentes manières mais sur le Maroc il faut montrer que la partie la plus organisée la plus imposée visible historiquement c'est le réunis féministe qui se sont concentrés sur l'égalité partant des réformes législatives et qui dépendent de le pouvoir politique comme un allié donc voilà historiquement c'est un caractère quand même un élément qui caractérise le mouvement féministe qui ont initié les combats contre le sexisme pour l'égalité aux hommes femmes donc là si on peut dire qu'il impacte dans la donc des dynamiques internationales des nouvelles questions comme l'intersectionnalité mais aussi la grève internationale féministe comme un moyen de lutter à l'échelle internationale et de la solidarité entre femmes de toute la planète c'est ça c'est il n'y a pas il y a des initiatives qui des femmes des petites groupes féministes anti-patriarcats anti-capitalistes qui tentent à populariser ces nouveautés dans le combat des féministes à l'échelle internationale les expériences aussi de l'Amérique latine qui sont très importantes au niveau de la lutte de masse contre les féminicides comme nous avons témoigné du filet c'était le violador qui a un impact mais en Tunisie on voit que les femmes sont un peu nombreuses mais au Maroc c'est un peu de femmes qui ont essayé et l'une est une victime de violence de s'inspirer de la même expérience pour condamner les violences sexistes dans l'espace public par contre je veux juste ajouter que cette intersectionnalité se voit pratiquement des luttes on voit les luttes des femmes contre la détérioration de leurs conditions de vie contre la privatisation de la santé contre l'extractivisme contre la soif contre la destruction des environnements contre la caparament des terres au Maroc donc qui sont des luttes des luttes remarquables où les femmes portent pour les femmes mais là c'est qui sont bien ces luttes qui condamnent en fait un système capitaliste patriarcal extractiviste ne se traduit pas dans des espaces comme on dit intellectuels quand même ou bien des origines féministes qui ont choisi leur voie c'est de de se compter en le pouvoir politique qui est un féminisme en fait d'État et elles restent vraiment des luttes importantes qui fait l'appel à cette à cette comment on dit à cette à cette conception ou bien à cette ce n'est pas la priorité mais à cette des méthodes qui renvoient à l'intersectionnalité et la nécessité de de la dimension d'intégrer différentes différentes forces d'oppression que subissent les femmes donc aussi je vais parler juste de la la grève internationale des femmes aux féministes l'année dernière ont essayé de populariser et de faire une campagne d'éducation politique que ça veut dire au sein des ouvrières en synergie avec le comité des ouvrières agricoles dans cette région et ont pour vraiment donner au bien pour aller dans cette dynamique à la fois au niveau des débats des contributions intellectuelles et des idées aussi sur le plan d'action parce qu'on a besoin de ces expériences de ces luttes qui sont très importantes dans nos combats contre une société capitaliste patriarcale et aussi contre ce rapport sur nord-sud issus de rapports coloniales qui pèsent encore sur ces pieds qui pèsent aussi sur les fonctions par des femmes ouvrières c'est vraiment s'inscrit dans le rapport nord-sud et le rapport de la lutte du classe capital capital travail et aussi la domination masculine donc là c'est vraiment l'intersection de la question de vous dire et ces nouvelles questions se concrétisent de l'action dans les luttes des femmes et posent des enjeux pour le mouvement féministe ou bien le mouvement féministe ou bien comment construire une force féministe radicale anticapitaliste enracinée et pour aussi le mouvement ouvrière qui est son rôle c'est crucial dans la synergie des luttes contre la bureaucratie c'est l'intégration des bureaucrates dans le système d'exploitation capitaliste mais c'est de récupérer bien comme on dit d'aller là-dessus pour lutter pour un mouvement féministe enracinée populaire de classe qui intègre différentes forces d'oppression qui est synergée avec le mouvement ouvrière qui lutte malgré la domination bérocrate malgré l'idéologie libérale qui tendent à équilibrer deux parties contradictoires mais voilà les réalités et merci il y a envie d'isoler pour être long pas du tout merci beaucoup à toi Fatima et donc Amel je suis là la situation en Algérie j'ai juste envie de dire que c'est pas forcément commun à tous les groupes nos visions sont différentes allo allo on t'entend très bien on t'entend très bien oui merci voilà donc je disais que principalement peut-être aussi c'est un conflit générationnel parce qu'il y a la génération qui est née avant le code de la famille qui a une sorte de statut personnel qui est venu qui a existé à partir de 1984 et à la génération qui est née après ce code de la famille ce code c'est un code qui perpétue toutes les violences faites aux femmes qu'elles soient économiques physiques ou autres parce qu'il consacre la supériorité de l'homme sur la femme donc il crée un rapport il renforce les rapports de pouvoir et les violences en tout cas pour moi je ne veux pas dire pour toute ma génération mais majoritairement pour la nouvelle génération le combat ne se limite pas au code de la famille c'est vrai qu'il est problématique et qu'il faut travailler sur les lois mais il faut travailler sur autre chose principalement pour moi sur le travail sur les violences économiques parce qu'au final surtout avec la venue du Covid nous sommes en train de le vivre on ne peut c'est-à-dire des femmes pas indépendantes économiquement des femmes qui sont exploitées ces femmes sont en train de travailler à plein temps toute la journée mais elles n'ont pas de salaire elles n'ont pas de revenus elles n'ont pas de droits sociaux et du coup ces femmes sont exposées à toutes sortes d'autres violences si je parle de travail formel donc déclaré dans la masse salariale il n'y a que 18% de femmes sur 30 ans on n'a avancé même pas de 1% sachant que sur d'autres statistiques et c'est aussi problématique mais en tout cas sur d'autres statistiques les femmes sont plus formées sont plus diplômées sont plus compétentes et sont plus surqualifiées pas parce qu'elles sont supérieures ou elles sont plus intelligentes mais parce que le système actuel patriarcal discriminatoire il est en train de dire que si vous n'êtes pas surqualifié mesdames vous allez être exposé à toutes sortes d'exploitations et de discrimination après bien sûr que le code de la famille reste une revendication principale parce qu'on peut avancer sur beaucoup de choses mais quand les lois nous bloquent et bien ça va tout le temps nous faire revenir en arrière le code de la famille il est venu dans un esprit justement colonial le code de la famille reprend absolument l'esprit du code de l'indigène le citoyen de première zone et le sous-citoyen donc le sous-citoyen aujourd'hui c'est la sous-citoyenne c'est les femmes nous sommes des citoyennes sous réserve et sur ça il faut énormément travailler parce que ce n'est pas normal d'avancer sur beaucoup de choses c'est de continuer d'avoir un tuteur de continuer à être bloqué en cas de divorce en cas de société en cas de cela il y a dedans même si on n'est pas toutes d'accord c'est pas parce qu'on est contre mais dedans il y a aussi cette revendication à propos de la légalité successorale personnellement c'est pas que ça fait pas partie de pour moi il faut abolir l'héritage c'est pour ça que je ne donne pas c'est à dire dans mon groupe en tout cas dans mon collectif ce n'est pas quelque chose sur laquelle on travaille énormément les violences et les féminicides aujourd'hui c'est à dire ça a toujours été une urgence mais la mobilisation elle est encore plus importante et ces violences sont en train d'être augmentées parce que les femmes ont de plus en plus accès elles sont en train d'arracher des accès à l'espace public ou à des espaces d'expression c'est à dire il y a un changement social assez important et bien sûr très souvent dans les changements sociaux les violences deviennent un peu plus je ne sais pas un peu plus visibles pour ne pas banaliser ce qui se passait avant et sur ça que ce soit sur le niveau au plan des lois certaines lois ont existé en 2015 mais elles ne sont toujours pas appliquées parce qu'il n'y a aucun mécanisme parce qu'il n'y a aucune formation parce que les femmes ne savent pas parce qu'il y a une discrimination très importante à la participation politique c'est à dire beaucoup pensent que les Algériennes depuis d'ailleurs depuis la guerre de libération or que on participe on est très actives mais on est toujours exclues de façon très patriarcale de façon très misogyne d'une façon très simple si on parle du de la participation dans les partis dans les assemblées dans les syndicats il y a eu une loi en 2012 et c'est le travail de féministe ça a été vraiment un plaidoyer qui a été fait en 10 ans qui a expliqué qu'il ne s'agissait pas de compétences il s'agissait seulement d'exclusion et qu'il fallait criminaliser cette exclusion ou fallait mettre des mécanismes pour que les femmes aient accès le plus normal du monde et pour qu'elles soient protégées contre les discriminations le harcèlement qui puisse avoir lieu dans le travail ou dans le parti ou dans le collectif ou dans l'association malheureusement en novembre 2020 cette loi a été elle a été juste barrée dans un régime dans un système qui est ils disent qu'il est semi-présidentiel mais il est vraiment présidentiel parce que le président peut sortir ce qu'il veut peu importe qui lui a dicté ça mais en tout cas ça ne vient pas de la volonté populaire pour ne pas parce que beaucoup pensent que c'est les populations qui sont encore archaïques qui ne sont pas prêtes au changement qui ne sont pas prêtes à l'égalité peut-être dans le discours mais dans la pratique les femmes participent énormément c'est les lois qui sont vraiment rétrogrades et j'ai envie de dire que maintenant de toute façon ça a commencé en 2007 peut-être que la nouveauté c'est qu'on parle d'intersectionnalité c'est qu'on parle de mouvements comme dans mon collectif c'est un collectif qui intègre la question LGBTQIA++ on travaille aussi avec les migrants c'est-à-dire je ne vois pas pourquoi on vit dans un même territoire même si je ne crois pas aux frontières mais si je vis moi et n'importe quelle autre femme je veux qu'on ait les mêmes droits les mêmes les mêmes droits axés aux mêmes choses axés au travail axés à la protection axés à beaucoup de choses donc les femmes migrantes elles sont très nombreuses en Algérie elles subissent au fait il faut appeler un chat un chat la traite humaine continue à exister dans nos frontières alors que nous sommes en train de signer des conventions des blablabla et on s'engage dans beaucoup de choses or qu'il y a des femmes et des hommes aussi mais les femmes le vivent doublement parce que parce que ce sont des femmes parce que nous sommes dans un système patriarcal en tous les cas il y a cette lutte-là dans beaucoup de jeunes associations ou de jeunes collectifs ou même chez certaines militantes indépendantes et puis pour finir je pense que c'était pas très visible avant le Covid la lutte pour l'avortement parce que personnellement ont travaillé énormément en collaboration avec les copines tunisiennes même si elles ont des difficultés à cause de certains changements qui se passent sur place mais avec la fermeture des frontières cette solution qui est bien sûr illégale parce que il est illégal de parler d'avortement il est illégal d'avorter en Algérie il est illégal de disposer de son corps selon plusieurs lois c'est-à-dire l'homosexualité elle est criminalisée l'avortement il est criminalisé plusieurs choses comme ça qui sont un héritage colonial au fait le code pénal il a juste été traduit en 1962 du code pénal français ça a évolué en France mais ça n'a pas évolué ici et c'est pour ça que en tout cas dans ma vision et dans notre vision à nous il y a un travail énormément pour décoloniser les luttes pour travailler sur les rapports coloniaux et pour je sais pas au fait on est dans une réflexion où on essaye de rester internationaliste mais de reconnaître qu'il y a des séquelles coloniales très importantes sur nos lois sur nos pratiques sur le caractère de notre patriarcat sur la répression économique que servissent les femmes pourquoi les femmes n'ont pas accès aux terres pourquoi elles n'ont pas accès à la en fait à certaines propriétés ou à certaines choses qui existent dans la société où les femmes ont été particulièrement exclues lors que ce soit du colonialisme français ou le colonialisme ottoman ou autre et ça c'est devenu ancré donc c'est pour beaucoup c'est normal que les femmes travaillent et qu'elles n'aient pas accès à leur salaire alors que la loi le garantit alors qu'il y a l'égalité salariale dans la loi donc c'est le travail sur tous ces plans à la fois tout en essayant tout en essayant de rester je ne pense pas qu'on peut combattre le patriarcat juste en Algérie si on ne le combat pas en soutenant nos camarades françaises ou nos camarades marocaines ou nos camarades tunisiennes et vice versa c'est-à-dire notre mouvement et ça s'exprime juste pour finir ça s'exprime dans la déclaration de la rencontre féministe nationale de 2019 à Oron 17 18-19 octobre 2019 à Oron c'était une déclaration qui parlait en fait il y avait une erreur pour ne pas mentir ça a généralisé or que ça ne parlait qu'au nom des féministes qui étaient présentes y compris moi-même et c'est une déclaration qui définissait une tendance féministe présente c'est une tendance anticapitaliste qui se disait ça se voit dans la déclaration nous sommes féministes algériennes anticapitalistes antipérialistes antiracistes anticolonialistes ainsi de suite et revendiquant A, B, C, D c'est un travail énorme parce que pour finir nous avons une loi 1206 qui pratiquement elle cadre tellement l'organisation qu'elle l'interdit pratiquement ça s'interdit donc sur ça il faut travailler pour arriver à tous les autres points tu vois là j'espère que j'ai répondu à la question tu parles beaucoup et je me perds pas du tout donc donc merci vraiment beaucoup à vous je pense qu'on va on va s'arrêter là c'est qu'on va